Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi 11, 11 janvier 2022, ben non, 2023, je suis encore accroché à l'année 2022, parce que quand on va la comparer à 2023, on va se rendre compte que 2022 c'était quand même encore une bonne année, 2023 va être très pénible. Donc on est le 11 janvier 2023, 7h32, hors du Québec, heureux de vous retrouver chers amis, cousins français, amis européens, compatriotes québécois, et même les amis canadiens, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, incroyable ce qu'on apprend dans les dernières 48 heures, déjà presque trois mois après les élections de mi-mandat, c'est incroyable ce qu'on apprend et ce que les médias ont camouflé, ce que l'administration Biden a camouflé, pour ceux qui suivent la politique américaine, on a fait une descente, le FBI, qui est une espèce d'organisation qui peut ressembler un peu à celle de la Gestapo, une organisation du gouvernement, une chose qu'il faut comprendre chers amis, le gouvernement, peu importe où tu vas te trouver, en France, à Tombouctou ou au Québec, le gouvernement c'est une institution permanente, avec, comment dire, toutes les pièces fondatrices qui sont là, et qui sont toutes orientées dans la même direction, c'est-à-dire harceler le petit contribuable, lui enlever le plus de droits et de libertés possibles, lui imposer toutes sortes de politiques, peu importe quel gouvernement sera au pouvoir, les gouvernements sont des marionnettes, de l'estable de chemin qu'on peut appeler, dans certains cas, on utilise le mot « deep state », « état profond », appelle ça comme tu voudras, mais c'est même pas caché, c'est l'État qui est là, c'est le système qui est là, c'est l'élite qui est là, c'est la structure judiciaire qui est là, c'est la structure policière et la structure militaire. Et ça, c'est les pièces fondatrices de nos systèmes respectifs et de nos gouvernements. D'ailleurs, les politiciens sont des marionnettes, c'est pas eux autres qui vont venir changer ça. Sauf qu'en 2016, il y a eu quelqu'un, qui est venu déranger tout l'establishment, parce qu'il le connaissait, parce qu'il l'a fréquenté pendant longtemps, et son nom, c'est Donald Trump. Et ça a rendu le système mondial complètement hystérique, de voir Donald Trump arriver à la tête de la puissance mondiale qu'on appelle les États-Unis. avec un seul et unique but, venir déranger le système. Il a dérangé l'OTAN, en même questionnant son existence. Il a dérangé l'Union européenne, en les forçant à être équitables dans les traités de libre-échange. Il a dérangé tout le monde, mais surtout dérangé l'establishment américain et le système américain, le FBI, la CIA, en contredisant souvent ces agences de renseignements, puis en les écoutant pas, parce qu'ils mettaient en doute leur honnêteté, puis ils avaient totalement raison. Le FBI, c'est une machine comparable à la Gestapo, la CIA. On a eu des documents qui ont été déclassifiés qui démontrent clairement qu'ils ont été impliqués dans l'assassinat de John F. Kennedy. Et le FBI et la CIA ont un historique, terrible de mensonges de fabrication. On n'a qu'à penser aux armes de destruction massive de Saddam Hussein, qui étaient complètement montés de toutes pièces. Donc, c'est du monde auquel tu ne peux pas faire confiance. C'est des gens qui espionnent les Américains, qui espionnent leurs propres citoyens. Comme le ministère du Revenu, je vous apprenais, je pense que c'est la semaine dernière, qu'on est beaucoup plus préoccupés à harceler les pauvres que les riches. et ça venait de Reason.com. OK? En 2022, sous Joe Biden, le fameux ministère du Revenu fédéral, s'en est pris aux contribuables les plus pauvres. Parce que c'est bien plus facile. Parce que les riches, naturellement, ont une multitude d'avocats qui vont contester et les faire gagner toujours. Donald Trump a dérangé le système. Que tu l'aimes ou pas, c'est une autre affaire. Que tu aimes aimer ses politiques ou pas, c'est une autre affaire. Sauf qu'on se rappelle l'époque où Trump était là, ça allait un petit peu mieux dans le monde. C'est certain que sa personnalité d'hommes milliardaires d'affaires de New York, puis ils sont tous pareils, peut sembler déplaisante pour certains gauchistes toïbes qui ont les oreilles fragiles, puis qui aiment juste entendre des messages de Calinous, puis des petites caresses, puis qui sont incapables de supporter quelqu'un qui vient déranger leur confort et leur misère. Mais Trump, c'est ça qu'il a fait. Puis on a vu à quel point tout le système, après, quand il a été « battu », entre guillemets, aux élections, on a vu à quel point on s'est acharné, la CIA, le FBI, le ministère de la Justice, sur Donald Trump. Et on a envoyé le FBI faire une descente à Mar-a-Lago pour des pseudo-documents qu'il avait tous déclassifiés de toute façon. C'est ce qu'il prétend. Qui n'ont aucun importe. Pensez-vous vraiment que... Et d'ailleurs, c'est tous les présidents qui partent avec des documents. Obama, il y en avait des dizaines de milliers. Pensez-vous vraiment que tu peux cacher quelque chose à un ennemi, comme les Chinois, qui sont partout dans toutes les universités américaines, dans tous les différents paliers du gouvernement américain, il y a de l'espionnage qui se fait. C'est complètement abruti de penser que, par exemple, Donald Trump avait des documents qu'il aurait pu mettre en péril la sécurité. Et que là, ils t'ont montré des séries de photos, entre autres, il y en avait sur le plancher, puis on prenait des photos. C'est le FBI qui avait disposé sur le plancher des pseudo-documents qu'il avait trouvés à Mar-a-Lago, puis il prenait des photos, comme quand tu fais une enquête sur une scène de crime. Puis on a prétendu que c'est Donald Trump qui avait mis ça sur le plancher, comme ça, délibérément, complètement, de façon, tu sais, irresponsable. C'était le FBI qui avait pris ces photos-là. Enfin, peu importe, on a fait cette descente-là, puis comme tout le reste, ça a fini en queue de poisson. parce que c'est encore une histoire vide, qu'on a monté de toute pièce pour, encore une fois, le salir encore plus, le dénigrer encore plus. Et imaginez-vous que là, maintenant, c'est même CNN qui nous l'apprend, imagine-toi, que des documents de renseignements américains liés à l'Ukraine, l'Iran et le Royaume-Uni ont été trouvés dans un bureau privé de Biden alors qu'il était, il était parti avec ça alors qu'il était vice-président, puis lui, il n'a aucun pouvoir de déclassifier en tant que vice-président, a déclaré une source à CNN. Parmi les éléments de l'époque de Joe Biden en tant que vice-président découvert dans un bureau privé l'automne dernier figurent dix documents classifiés, notamment des notes de renseignements américains, des documents d'information couvrant des sujets tels que l'Ukraine. Encore l'Ukraine, l'Ukraine, qu'est-ce qu'il y a toujours avec l'Ukraine, les Américains et les démocrates, l'Iran et le Royaume-Uni, selon une source proche du dossier, le procureur général Merrick Garland a reçu un rapport préliminaire sur l'enquête. Mais ça, c'est ce qu'on ne rapporte, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Les documents étaient datés de 2013 et de 2016 selon la source familière et ils ont été trouvés dans trois ou quatre boîtes contenant également des documents non classifiés qui relèvent de la loi sur les archives présidentielles. Alors que chez Trump, on avait trouvé des napkins d'un dîner avec un tel, des lettres d'invitation, c'est du n'importe quoi. Là, on était avec vraiment quelque chose de sérieux, puis encore avec l'Ukraine, l'Ukraine et l'Ukraine. Donc, on apprend même hier que les documents de renseignement américain liés à l'Ukraine et l'Iran étaient quand même assez importants. Mais le plus choquant dans tout ça, c'est là que tu vois la complicité des médias, du ministère de la Justice, du FBI, de la CIA, du gouvernement américain, naturellement de Joe Biden, son procureur général Merrick Garland. En novembre 2022, donc juste avant les élections de mi-mandat, une semaine avant, les avocats de Biden sont allés dans ce local-là, en privé, pour fouiller là-dedans. Des avocats ne font jamais ça. Ils se posent la question, se posent la question de Tucker Carlson, hier dans son émission, Tucker Carlson, « Tonight, on va aller l'écouter. » Puis là, c'est là que tu vois la corruption, à son plus haut niveau. Et comme il le dit, généralement, surtout les gauchistes-oïdes puis les démocrates accusent toujours les autres de leur propre péché. C'est comme la psychologie inversée. Et des avocats ne font jamais ça. Et Tucker Carlson soulève le point que probablement qu'ils sont allés là faire du ménage là-dedans parce qu'ils savaient que de toute façon, ils étaient pour perdre la chambre des représentants puis qu'il y aurait beaucoup d'enquêtes puis de comités d'enquête des républicains là-dessus. On va l'écouter. Une semaine avant, puis on apprend ça maintenant, trois mois après, on apprend cette histoire-là que Biden avait des documents, comme Donald Trump, mais peut-être même plus important parce que Trump avait des napkins, des lettres d'amour à Kim Jong-un puis ainsi de suite, n'importe quoi. That's the frustratingly familiar headline from this week's story, which you've probably seen by now. But the details of this story are actually pretty interesting. So a week before these last midterm elections, Joe Biden's lawyers were for some reason rooting around in a locked closet in the Washington office of something called the Penn-Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. Donc, une espèce de fondation qui a été créée par une université à Washington après la présidence de Joe Biden pour le payer un million par année pour ça, pour utiliser son nom. Cette université-là est financée par les Chinois du Parti communiste et c'est dans cette salle-là, bidon, une de cette fondation-là, que ces documents étaient gardés gardés avec accès pour tout le monde puis surtout avec accès puis cette... Entre autres, cette université-fondation-là a été financée par le Parti communiste chinois. Wow! Donc, les avocats de Biden étaient là au mois de novembre en train de fouiller dans ces documents-là comme Tucker Carlson l'a dit. Des avocats ne font jamais ça, des fouilles comme ça puis ils ont trouvé des documents classifiés de très haut niveau. Donc, la première question que je me pose c'est pourquoi les avocats de Joe Biden sont allés là pour faire ça. Mais on ne peut pas le dire vraiment pourquoi ils ont fait ça parce qu'ils ne nous parlent pas puis ils ne veulent pas nous le dire. Mais c'est très bizarre. Habituellement, les avocats ne font pas des fouilles dans des placards fermés, verrouillés. Mais les avocats de Biden l'ont fait. Mais ils ont fait ça parce qu'ils ont probablement compris que les républicains étaient pour reprendre le contrôle de la Chambre des représentants, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Et là, avec des pouvoirs de subpénage, naturellement, ça vient avec le contrôle de la Chambre. Donc, dans le fond, ils étaient en train de nettoyer les placards de Joe Biden dans cette fondation bidon financée par les Chinois. Mais ils ont caché ce qu'ils ont trouvé dans ce fameux placard. Ils ont caché jusqu'après les fameuses élections de mi-mandat. imaginez le ravage que ça aurait fait si les Américains avaient pu avoir cette information-là avant d'aller voter. Peut-être que les républicains auraient gagné le Sénat aussi. C'est un peu comme l'histoire du laptop de Hunter Biden qu'on... juste avant l'élection de 2020 que tous les médias, les plateformes ont censuré en disant que c'était de la désinformation russe, des mensonges russes. Ça s'est avéré après, puis ils l'ont admis. Tout le monde l'a admis, tous les médias, le FBI et tout le monde que non, l'histoire était vraie. Mais jusqu'à l'élection, on a banni cette histoire-là de tous les réseaux et de toutes les plateformes. Vraiment, tu le vois, la corruption avec les gauchistes avec le gouvernement mondial, avec les socialistes est à un niveau que jamais on aurait pu imaginer et tout le monde est de connivence. Wow! Parce qu'on ne veut pas influencer les électeurs avec beaucoup d'informations véridiques. Donc, c'est une image du Penn-Biden Center for Diplomacy and Global Engagement. C'est l'université de Pennsylvanie. Qu'est-ce que c'est exactement, ça demande Tucker Carlson? Toute l'idée d'un centre académique référent à Joe Biden est complètement absurde, dit Tucker Carlson. C'est l'homme le plus insignifiant de Washington. Il dit d'ailleurs à Washington, tout le monde sait que c'est le sénateur le plus stupide de tout le groupe de 100 sénateurs et ça fait 40 ans qu'on pense que Joe Biden est le plus stupide et quand tu l'écoutes, je pense que t'es capable de conclure ça. C'est assez drôle. Joe Biden est un moron. Il a toujours été un moron même avant la démentie. Pour des décadas dans Washington, à demander à quelqu'un qui vivait là, Biden était le plus membre du sénateur. Les gens ont fait des blagues. Donc, les gens faisaient même des blagues, dit Tucker Carlson. stupide des représentants. Puis oubliez le fait que maintenant, il est confus puis qu'il est atteint de l'Alzheimer, peut-être, ou de démence. Il ne sait même pas où se retrouver devant une porte ou comment sortir d'une scène. Mais depuis 40 ans, 50 ans qu'il était politique, il a toujours été considéré à Washington puis tout le monde fait des blagues là-dessus comme étant quelqu'un de vraiment stupide. Comment une université pourrait nommer un groupe de recherche puis de de penseur en l'honneur de Joe Biden, un insignifiant de premier ordre. Et il a payé un million par année pour ça. Pour rien faire. Je reviens avec les documents classifiés. Ce n'est pas pour être partisan ou attaquer qui ce que ce soit, mais juste parler de la vérité. Donc, il dit des deux côtés, les gens sont vraiment dans le... sont complètement à côté de la traque en toujours référant à tous ces documents que ce soit à gauche ou à droite des républicains ou des démocrates à des... que ce soit des... que ces documents-là sont des documents super classifiés et de haute sécurité. Il dit... Tucker Carlson, il dit... Il y a combien de vraiment de secrets valables qui existent dans ces documents-là? Presque rien. Presque pas du tout. Parce que dans une démocratie, le gouvernement ne peut rien garder caché. sauf dans des circonstances complètement exceptionnelles. C'était correct de classifier, par exemple, l'invasion de Normandie jusqu'à ce que ça arrive parce que tu ne voulais pas que l'ennemi le sache. Mais ce n'est pas correct de cacher pendant 60 ans les faits que la CIA est impliquée dans le meurtre d'un président. Ça, ce n'est pas correct. Puis de cacher l'implication de la CIA dans le meurtre du président Kennedy, ce n'était pas des précautions de sécurité nationale. C'est un comportement de criminel. Et c'est fait, ça a été possible à cause de ce régime de classification qui a été dessiné pas pour protéger le pays, mais pour protéger et enrichir notre classe permanente de dirigeants, nous dit Tucker Carlson. Et ça a réussi à le faire de façon très efficace. « Oh, mais nos ennemis nous disent les morons à la télé. Et si on déclassifie ces documents, peu importe quels sont ces documents, et si on fait ça, nos ennemis vont connaître nos secrets. S'il vous plaît. La Chine connaît déjà tous nos secrets. Tous nos secrets. Le gouvernement chinois a pénétré toutes les agences et les niveaux de gouvernement américains. Et tout le monde le sait en plus. Et il n'y a personne qui semble être dérangé par ça en plus. L'administration Biden se soucie tellement peu de ça, de l'infiltration à tous les niveaux du gouvernement et de l'espionnage par les Chinois. qui viennent de suspendre une loi qui était de contre-espionnage votée par l'administration Trump. Pourrait, justement, qui était conçue pour arrêter l'espionnage chinois. Donc, dans le fond, ce qu'on nous apprend, c'est que les Chinois peuvent savoir tout de nos secrets, mais vous, les citoyens, vous n'avez pas le droit de le savoir. Biden fait confiance plus à Beijing, à Pékin, qu'à vous, les Américains. Et là, il continue, il continue. J'arrête ça là, je vous laisserai le lien, vous irez écouter la suite. C'est fascinant de voir l'hypocrisie, comment Donald Trump a été la cible de toute l'appareil gouvernemental américain et mondial. Ça doit être pour une raison assez profonde. Moi, je ne la connais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, on peut spéculer, on peut avoir toutes sortes de théories, mais je peux dire une chose, ça ne sent vraiment pas bon, tout ça. Puis, le citoyen le plus, le simple citoyen devrait avoir les doutes les plus fondamentaux et les doutes les plus, comment dire, profonds quant aux agissements de nos gouvernements puis arrêter de faire confiance à nos politiciens, arrêter de faire confiance au gouvernement qui est là pour te plumer, arrêter de faire confiance aux médias qui sont là pour raconter n'importe quoi, déformer la vérité. Parce que tu devrais avoir ces questions-là les plus légitimes dans le fond. Je ne sais pas, mais wow, ça sent vraiment le fumier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada